M. Barban, pourquoi une formation sur le référent parcours ? Alors, trois raisons peuvent être mises en avant. La première, il s'agit dans les politiques sociales contemporaines de repérer que la fonction de référent parcours est présente, que ce soit dans les politiques de santé ou dans le champ de handicap. Cette fonction devient une fonction clé pour faire en sorte que les projets personnalisés d'accompagnement soient plus fluides, coordonnés, qu'il n'y ait pas de multiplication d'interlocuteurs, qu'on repère dans les établissements et à l'extérieur des établissements une personne référente et que la notion de parcours, surtout, agisse sans rupture. Quel sera le contenu de cette formation ? Quatre axes se déclinent dans cette formation. Le premier axe, il s'agit d'aborder la notion de société inclusive et de concept des dispositifs. Le second axe portera sur la dimension thérapeutique, éducative et pédagogique du parcours de soins et du travail avec les familles. Le troisième axe se remettra l'accent sur la dimension juridique et sociologique de la notion de parcours de vie, de santé et de soins. Enfin, le quatrième axe accentuera le travail sur les postures, les outils du référent de parcours. A qui se destine cette formation ? Cette formation se destine à des éducateurs spécialisés, à des assistants de services sociaux, des psychologues, en tout cas tous les professionnels qui ont en charge des projets personnalisés d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Et combien de temps dure-t-elle et quelles sont ces modalités ? Nous avons élaboré la formation sur 35 heures. Trois journées en présentiel, où la rencontre est importante pour problématiser ensemble avec les stagiaires en formation. Et le reste de la formation via la plateforme de formation ouverte à distance de champs sociaux. Et qu'en est-il des évaluations et la certification ? Les modalités d'évaluation sont différentes selon les axes de formation. Cependant, on va privilégier l'analyse de cas pratiques, on va privilégier le travail sur les projets personnalisés d'accompagnement, en tout cas des outils assez pratiques qui permettent de valider des compétences. Concernant la certification, chaque stagiaire aura une attestation de compétence sur la fonction de référent de parcours. En conclusion, pourquoi avoir choisi la plateforme Champs Sociales Formation ? Tout d'abord, cette plateforme, nous l'avons conçue pour des professionnels en formation. Il s'agit bien d'une formation professionnelle où la formation ouverte à distance permet un véritable enrichissement de la formation pour acquérir des compétences. Enfin, la plateforme Champs Sociales permet véritablement de pouvoir rentrer en contact avec l'univers de l'édition et notamment tous les ouvrages qui ont été publiés par Champs Sociales dans le cadre du partenariat avec l'Association Nationale des ITAP et de leur réseau depuis de nombreuses années maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !